bonjour bienvenue sur ma chaîne alors aujourd'hui j'avais envie de faire une petite une petite vidéo donc là je suis sur ma petite table voilà de dp de colo donc je voulais travailler avec vous finir ce petit morceau avec la la petite couleur qui manque sur la toile du lapin avec les gourmandises voilà qui est c'est un sale qui est organisé par virginie diamant et fils etc donc voilà c'est juste pour faire une petite vidéo pour finir avec vous donc j'espère que vous allez bien moi on fait avec voilà j'espère non en plus ma caméra est juste devant donc c'est pas évident donc j'ai comme vous avez vu j'ai fini le tp papillon bleu de chez action il est vraiment magnifique donc là je j'ai dit oui j'en prends pas d'autres je finis les autres et au final j'en ai pris un autre monsieur l'autre c'est un plus grand c'est un 40 x 60 bord inclus évidemment il fait pas vraiment 40 x 60 donc voilà et je vais sur chaque activité je vais rester trois heures sur chaque activité donc là aujourd'hui je vais rester trois heures en broderie mais sur cette toile là donc comme ça ça va ça ça va avancer la toile je pense qu'en trois heures on peut en faire pas mal et après trois heures de coloriage trois heures de diamant painting trois heures voilà donc là c'était sur cette toile je resterai trois heures donc on va rester trois heures dessus donc désolé si vous entendez mes enfants oui je suis maman je suis maman de deux petites filles donc je m'excuse par avance si vous entendez des bonbons donc comme ça je finis à ça avec vous avec le celui qui moque après je laisserai la vidéo mais elle est vraiment bien cette toile franchement agréable à faire désolé pour la luminosité mais n'est pas terrible à part peut-être si ma lumière mais je pense pas ça va faire grand chose je sais pas si vous voyez correctement je sais pas si ça change je vois je vois pas trop là la différence donc voilà voilà désolé si vous bougez en même temps mais vu que mon téléphone est juste en face désolé par avance si ça bouge oui bon il même pas il Merci. 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 Attendez, je me rapproche. Merci. 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 J'espère que vous voyez, parce que moi, je ne vois rien, mon téléphone est au-dessus. Dites-moi en commentaire si vous voyez, si vous ne voyez pas. Dans les prochaines vidéos, j'essaierai de trouver un autre angle. Mais ce n'est pas évident. Faire la broderie en même temps filmée, ce n'est pas du tout évident. J'espère que j'aurai assez de fil pour finir ma petite ligne. ,, ,, Merci. Pardon, c'était même plus dans l'axe. Je suis désolée. La dernière demi-croix. Excusez-moi, pardon, j'avais un chat dans la gorge. Et là, on va refaire le retour. Normalement, ça passe. J'en ai largement assez. C'est parti. c'est vraiment pas évident la prochaine fois je vais changer le cadrage j'aime bien faire cette toile elle est vraiment bien elle est par contre c'est vrai qu'elle est très 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 raide elle est très dure et moi je préfère quand même qu'elle soit raide que trop molle parce que quand c'est trop molle c'est pas top donc moi avant je travaillais n'importe où sur la toile et au final je voyais pas la toile avancer et ça me perturbait oui on peut dire ça ça m'énervait parce que je voyais pas la toile avancer et depuis que je fais des carrés je vois l'avancement donc ça me motive encore et encore voilà continué donc voilà nous avons fini là il reste juste une petite croix à faire voilà juste là et après la vidéo elle va s'arrêter là parce que j'ai pas eu de donc ça c'est mon nouveau DP que je suis en train de faire donc hier je suis passé j'ai passé 3h dessus j'ai fait 4 carrés donc voilà maintenant je passe 3h sur chaque activité donc un coup c'est ce DP là un coup c'est l'autre voilà je fais chacun son tour je reste pas toujours sur le même sinon les autres vont pas avancer moi je fais des nœuds derrière voilà je fais hop je passe en dessous et je refais un nœud comme ça au moins c'est pratique ça on le garde c'est toujours un petit bout toujours le garder on sait jamais donc celui-là c'était numéro 9 on met sur la petite réglette oups donc vu que là c'était brodé donc on voit pas très bien là c'est une croix je vais regarder sur mon patron alors le patron qui est très bien imprimé pardon de vous avoir bougé mais j'utilise le patron donc on est ici donc la croix c'est une croix rouge au fond jaune et elle est ici voilà c'est le numéro 1 et c'est du 152 heureusement que je l'ai ce top patron et le 1 c'est un rose genre rose bonbon juste pour un point donc moi je suis la team des nœuds c'est plus simple pour moi c'est moins compliqué c'est plus rapide et vu que mes toiles quand je les lave elles passent à la machine à laver parce que toutes les couleurs s'en vont donc je veux que ça soit bien bien attaché ça n'y aura pas de problème moi je commence en bas à gauche je passe par en haut à droite je tire le fil après je repasse en bas à droite pour monter en haut à gauche et là je ne trouve pas mon trou attendez excusez-moi je vais me rapprocher voilà ici et hop et voilà c'est plutôt joli donc après pour savoir quel casque je vais faire je vais prendre la roue qui est sur mon téléphone la roulette et c'est la roulette qui va me dire quelle case je dois faire voilà pardon excusez-moi j'ai un chien dans la gorge mais avec le chaud au froid chaud au froid on tombe toujours malade donc je vais vous faire voir déjà ce que j'ai déjà fait désolé si ça bouge donc voilà donc là nous avons fait celle-ci j'avais fait celle-ci c'était la première donc là en fait là c'est sa petite patte là c'est l'arrière du cadre parce qu'il y a un petit cadran en plus j'avais fait celle-ci après ensuite j'ai fait celle-ci donc là on commence à avoir le kaki là c'est le pot ici c'est une écriture qui a une écriture là c'est le fond et là voilà et là il y avait un tout petit bout ici il est plutôt joli ouais je suis très contente bon l'arrière il est comme ça si vous voulez voir l'arrière ça va mais bon comme je dis on voit le devant mais c'est pas le derrière qu'on voit donc le derrière c'est le mur qu'il voit ah je suis vraiment désolée ah là là donc voilà c'était une petite vidéo pour juste voilà broder broder oui broder faire un petit peu quelques points avec vous voilà désolée mais je suis fatiguée j'ai pas bien dormi cette nuit donc j'ai un peu voilà mais ça va passer après donc voilà moi je vais continuer il me reste encore deux heures à travailler dessus donc voilà on va continuer on va tirer d'autres cases on va voir en combien de temps je vais le finir si je le finis assez rapidement et ben on en fera une autre si je finis pas assez rapidement ben c'est pas grave voilà je passe maintenant trois heures sur chaque projet voilà donc en même temps je fais des pauses je suis maman donc je fais à manger je fais mon ménage etc mais voilà je reste trois heures sur plusieurs temps d'affilée pas d'affilée le trois heures non un peu deux heures vingt minutes le matin voilà je fais les trois heures dans la journée donc voilà je voudrais aussi remercier les nouveaux abonnés qui sont arrivés sur ma chaîne on est à 218 maintenant abonné merci beaucoup de me suivre ça me fait plaisir si vous voulez une vidéo en particulier il n'y a pas de problème je vous mettrai mon adresse mail en barre de description donc en dessous de la petite flèche voilà j'espère que ce petit moment avec moi vous a plu si vous voulez des vidéos plus longues ou je brode plus longtemps vous me le dites en commentaire il n'y a pas de problème donc voilà je vous souhaite à tous et à tous une bonne soirée une bonne journée ou une bonne nuit selon quand vous regardez ma vidéo et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos au revoir tout le monde et je vous remercie je vous remercie à la prochaine C'est parti.